... Moi, je suis sur Perpignan, un village qui s'appelle Helne, dans les Pyrénées-Orientales. J'ai démarré mon activité, j'ai fait mes premiers tests, parce que je découvre le mot permaculture, en octobre 2015. Juste avant ça, j'étais un poissonnier, j'ai fait 12 ans de carrière dans les produits de la mer. Bien que j'ai fait un bac à récolte, mais bon, vous savez tous que ce qu'on a appris dans l'école d'agriculture, on ne va pas garder grand chose au final. Donc, reconversion professionnelle, on lance l'activité. Et donc, on va regarder ça avec quelques dates clés. On va dire qu'en 2016, on commence à faire des petits tests sur 3 800 m². Après, on grossit assez vite, 5 300 m² en 2017. Et là, je lance l'activité, je me déclare en 2017. Et aujourd'hui, on est sur un hectare 6. Et je pense qu'on sera à 2 hectares d'ici la semaine prochaine. Donc, ça s'avance bien. On a mis deux étapes en place. En première étape, on a mis la phase de régénération des sols, qu'on parlera juste après. Et en 2017, on introduit la biodynamie, parce que je fais partie de l'association Biodynamie Rossillon, et on fait les préparations biodynamiques ensemble, ce qui apportait vraiment un plus, et on en parlera ça aussi. L'agroforesterie. 2017 aussi, ça a été la découverte du réseau Maraîchage sur le vivant, que je ne connaissais pas du tout avant. Et là, du coup, ça a été une sorte de révélation, où tout a pris du sens, et tout s'est accéléré, parce que, comme on parlait tout à l'heure Vincent, la chaîne YouTube met un bon coup de boost. Et donc, ça nous permet de nous éclairer dans nos itinéraires techniques de production, et nous apporter beaucoup plus de connaissances agronomiques, et surtout la compréhension du vivant. Donc, oui, voilà, 2017, début de l'activité. Donc, pour commencer, pour faire la remise en vie des sols, je n'ai pas trop cherché à comprendre, j'ai une déchetterie qui est en face de la rivière, qui a des quantités de broyats à profusion chez nous, pour une idée, on l'avait gratuit jusqu'à l'année dernière, et aujourd'hui, on paye la modique somme de 50 euros pour 13 tonnes de broyats livrés. Donc, c'est une certaine chance qu'on a sur Perpignan, et d'ailleurs, d'ici peu, dès qu'on aura bien structuré le réseau, ce sera gratuit. Donc, ça, ce sera encore mieux. Donc, juste après ça, nous, ce qu'on a fait, en gros, je vais vous parler un peu d'itinéraires techniques de reproduction, de remise en vie des sols qu'on a fait sur la parcelle d'un hectare. C'est à peu près une cinquantaine de tonnes de broyats qu'on a incorporées au disque, à port de fumier aussi, et on a semé directement un couvert végétal, et donc ça, c'était en novembre 2017. Donc, on a utilisé deux techniques, après, par la suite, au niveau couvert végétal, c'était mélange légumineuse et graminée. On avait mis de la fève, non, fèverole, gesse, la vesse, vesse velue, et en graminée, on avait mis du blé, et on avait mis du seigle. Voilà, donc on avait fait un petit composé comme ça, ça a bien marché, ça a bien levé, on a eu une belle biomasse qui a été produite, et donc, la première année, nous, on n'a pas utilisé un rouleau faka, parce que, tout simplement, je suis parti, j'avais 200 roues en poche, donc c'était assez compliqué, j'ai pas trop d'argent ni rien. Donc, on s'est appuyé sur les voisins qui avaient des brebis, et donc c'était vachement intéressant, parce que c'est les brebis qui nous ont couché le couvert végétal. L'avantage de ça aussi, c'est un peu ce que disent les biodynamistes, c'est faire rentrer l'animal dans le système, et donc, grâce aux fiantes et aux baves, on a pu inoculer dans le système aussi des ferments, et ça, ça a payé dès la première année. Donc ça, c'était la phase de régénération des sols, ça c'est le petit couvert que vous voyez qu'on avait mis en place. Puis, on est arrivé à un procédé assez simple, ça a été bâchage, on a renvoyé du broyat, et puis on a planté, avec des bâches d'ensilage qu'on achète à la centrale agricole, parce que chez nous, on n'est pas une zone trop d'élevage, donc récupérer des bâches d'ensilage, c'était un peu compliqué, mais bon, on les a achetés neuves. Puis, on est parti sur des itinéraires techniques de production, donc un sur la petite graine, donc là, c'est assez simple. Ce qui est intéressant, par exemple, cette année, on a fait à peu près, c'était vers le 13 août, par là, on a mis en place 1 000 m² d'itinéraires, petites graines, carottes, radis noirs et navets. Donc là, on a rapporté à peu près 5 à 10 cm de broyat, on a écarté, avec un petit chasse-débris manuel, le broyat, on est arrivé juste au niveau du sol, on a mis du compost, qu'on récupère aussi en déchatterie, qui est très très bien fait, quand même, regarder la finesse du compost, parce que chez nous, l'été, il fait vachement chaud, et donc, si le compost n'est pas assez fin, il est vachement séchant, et donc, il y a des problèmes de lever derrière, ce qui m'est arrivé au début du printemps, où là, j'ai pas grand-chose qui a levé. Donc là, en choisissant vraiment un bon compost, on a pu semer, avoir une belle réussite, et donc, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on a pu vraiment bien couvrir le sol, et qu'on n'a pas de désherbement quasiment à faire, c'est-à-dire que sur les mille mètres carrés de petites graines, on a désherbé juste deux heures. Et aujourd'hui, si vous venez au jardin, vous allez voir, il y a six mauves qui sont sorties, et j'ai pris des photos, vous l'avez sur ma page Facebook, je vous montrerai ça tout à l'heure, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne passe pas notre vie à désherber, et ça, c'est un gain de temps assez exceptionnel. Du coup, derrière, ça lève super bien, et on produit vraiment des belles carottes. À savoir que moi, j'ai deux types de sols, on a quatre parcelles qui sont un peu éclatées, on a un sol, on appelle ça la plage, c'est du sable, et il y en a un autre, c'est un sol qui est un peu plus lourd, un peu plus limoneux, et donc, dans les deux cas, de toute façon, ça reste des sols assez légers, c'est des sols de pleine aluvionnière, et donc, ça pousse très bien, et les carottes se développent très très bien, donc ça, c'est intéressant. Après, un autre itinéraire, c'est l'itinéraire de plantation de motte. Donc là, c'est toujours le même principe, c'est apport de broyat, donc le gros engrais vert de la phase de régénération des sols, donc je vous l'avais dit, ça a démarré en octobre, novembre 2017, et ça s'est terminé sur le mois de juin 2018, et là, depuis deux ans, donc on ne fait que des apports par-dessus, on fait des apports assez conséquents, parce que sur l'hectare, on aura mis 250 tonnes de broyat, à peu près, à aujourd'hui, depuis novembre 2017. Pourquoi je mets des quantités de broyat importantes aussi, ça peut aller jusqu'à 10, voire 20 centimètres sur l'itinéraire pomme de terre, c'est tout simplement une très très grosse activité biologique qui s'est mis en route. On a les vers de terre chez nous, qui tournent H24 365 jours par an, parce qu'il fait chaud, il n'y a pas de pause, et donc automatiquement, on a le mulch qui se dégrade très rapidement, et donc il faut compenser par des apports importants. Donc souvent, c'est vrai que, quand on intègre les mini-mottes, souvent on les met à ras de la feuille. Donc ça, on peut le voir notamment, juste sur la photo de gauche, où là, c'est un itinéraire chou. Ce que je fais, c'est que je fais un chou, une salade, un chou, une salade, et je joue aussi sur le temps de croissance, ce qui permet d'optimiser la production au mètre carré. Voilà. En serre, on fait pareil, on essaye d'optimiser au maximum, en jouant, par exemple, côté droit de la planche, on est plutôt, on est sur le nord, et donc là, je vais mettre peut-être plus tout ce qui est scellerie blette, et jouer après sur les salades, sur le côté sud, et donc après, le temps de croissance, la blette et le scellerie deviennent de plus en plus amples, et on a déjà ramassé les salades. Donc ça, c'est toujours pour optimiser, et pour arriver à faire plus de production au mètre carré. On avait testé aussi, dans le cas chou-salade, un semi-alavoulet de radis, dessous, ça avait bien marché, le radis arrive à sortir du mulch sur de grosses épaisseurs, mais bon, après, pour la récolte, et tout ça, c'était un peu embêtant, et vu qu'on commençait à s'agrandir, on ne pouvait plus trop s'embêter à faire des paquets de radis, donc quand on est parti sur une récolte de gros légumes, on n'en parle plus. Le petit radis, tous les petits légumes, moi, ça ne me plaît pas trop, peur de temps. Donc, un peu pour parler de l'itinéraire pommes de terre, donc on l'a fait sur plusieurs formes, on l'a fait sous foin, parce que j'ai un collègue qui me ramène des bottes de foin pourries de temps en temps, et ça dépend de bien. On le fait sous bâche et on le fait sous broyat. Donc, je vais parler en premier de l'image du milieu sous broyat. Je trouve que c'est bien d'entrer la pomme de terre aussi dans une phase de régénération des sols et faire des apports massifs, parce qu'on intègre à peu près 20 cm de broyat sur la pomme de terre. La pomme de terre est tout simplement posée au sol. On a fait ça sur de la Béa du Roussillon l'année dernière. On a eu de très, très beaux calibres et des pommes de terre parfaitement saines. Et ce qu'on fait, c'est qu'on la récolte souvent au mois de juin, après l'avoir introduite au mois de février. Et comme au mois de juin, on a quand même encore une grosse épaisseur de broyat et que le sol, il digère bien et ça se passe plutôt bien, on renvoie derrière une culture aussi gourmande de patates douces. Donc, je mets la patate douce, il reste encore à peu près 10-15 cm de broyat. Mais pour vous dire que cette année, à aujourd'hui, si on va sur la zone où on a sorti les patates douces, il n'y a plus de broyat. Donc, il y a 20 cm qui ont été digérés en moins d'un an. Donc, ça va super vite. Les sols, ils répondent. Ce qui est bien, c'est parce que derrière, ça augmente la fertilité rapidement. Mais c'est une gestion dans le climat méditerranéen vraiment très spéciale. On se rapproche vraiment limite des cycles tropicaux. Donc, quand je vois des collègues en Normandie qui me disent que le mulch, il ne tient plus d'un an. Des fois, ça donne envie de monter en Normandie. Mais bon. Donc, surtout que le broyat, là, dans ce coup-là, c'est étalé à la brouette. Donc, il faut savoir qu'on avait, dans la phase de régénération des sols, on avait utilisé un épandeur avec le tracteur d'un collègue. L'épandeur est tombé en panne. Et donc, là, j'ai sorti les brouettes et je les réparais juste la semaine dernière. Donc, c'est-à-dire que 250 tonnes qui ont été mises dans le jardin, tout a été fait à la brouette. Et donc, il y a le facteur humain qui est rentré aussi dans cette activité qui était vachement important. Où, on en parlera, il y a une amap qui est derrière moi et qui sont à fond parce que, pour eux, ça a du sens de consommer des légumes sur sol vivant et de lancer une dynamique aussi locale où cette ferme est plutôt mise en avant. Et on essaie de changer les choses aussi par ce biais-là. En ce qui concerne la culture sous bâche, ça, c'est intéressant. Donc, on fait en amont un couvert végétal qu'on roule ou qu'on fauche. Puis, on va installer la bâche d'ensilage et là, on va perforer tous les 30 cm. et on va mettre une patate et ça, on le fait à la canne à planter, comme vous voyez. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez rentrer juste la pomme de terre à quelques centimètres dans le sol. En utilisant des pommes de terre style Mona Lisa et tout ça, vous allez avoir la patate qui va faire les petits juste au-dessus de son trou de plantation et c'est-à-dire sous la bâche. Et donc, comme vous voyez, ça prend super bien. Juste avant, vous voyez, on referme le trou de plantation avec des apports de fumier frais. Donc, je fais ça aussi parce que ça me permet de faire du poids parce qu'il faut noter qu'à Perpignan, on a un vent qui s'appelle la Tramontane et qui est vraiment prise de tête et qui fait vraiment bouger beaucoup les bâches et tout ça. Et donc, des fois, ça peut carrément vous scalper votre plant de pommes de terre. Donc, ça, c'est le problème. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que là, on ne le voit pas trop bien mais il y a beaucoup de barres en fer. Je mets aussi des arceaux de cerf que je n'utilise plus. Enfin, il y a vachement de poids. La Tramontane, il faut vraiment, pour ceux qui sont dans le sud, vraiment la prendre en compte parce que ça peut être vraiment problématique. Et notamment, là, sur le nord, la Tramontane, c'est plutôt nord-ouest. Et donc là, il faut faire très attention quand vous avez les Tramontanes du mois de février-mars ou avec un petit un degré le matin et si vous faites 110, 120, ça peut vous cramer toute votre culture. Donc là, il faut absolument, là, on a commencé à mettre de la haie. Il faut vraiment protéger, protéger. Tramontane, un gros facteur à prendre en compte. Et donc, du coup, derrière, ça fait des pommes de terre de beau calibre, saines. Ça, c'est intéressant. Et l'avantage de cette technique-là, c'est que c'est facile à la récolte. Ça, on ne va pas déstructurer le sol en profondeur. Donc ça, c'est super cool. On va... Alors, moi, j'aime bien avoir un sol assez nivelé pour repartir sur d'autres cultures. Et donc, dans ce cas-là, j'ai passé, après ma culture de pommes de terre, j'ai passé un petit coup de vibro-culteur pour remettre tout à plat. Voilà, très léger, sur 3-4 cm, mais il fallait remettre tout ça à plat. Et donc, après, je suis reparti sur un itinéraire carotte et ça, c'est intéressant. L'avantage de ça, c'est que quand vous allez sortir votre bâche aussi, ça va être super bien désherbé. Vous allez avoir un sol super nickel. Donc, les résultats, c'est une belle activité biologique parce que, comme je vous dis, c'est capable de bouffer 20 cm de broyant en une année. Donc, ça n'a pas mis 100 ans pour revenir. Il faut savoir qu'il fait chaud. On a de l'eau sur Perpignan. Il ne pleut pas souvent, mais on a de l'irrigation et de l'eau sous pression qui arrive des montagnes. Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça remue bien l'activité biologique. Le taux de matière organique qui a augmenté très rapidement et on le voit aussi par la taille des légumes et ça, on le verra tout à l'heure. Je suis assez fier de ce métier par rapport au couvert végétal et par rapport aux matières et au carbone qu'on séquestre parce que, vu les problèmes du changement climatique et tout ça, je pense que c'est vraiment le type d'agriculture qu'il va falloir mettre en avant pour les années à venir parce que ça urge. Les plantes sont en meilleure santé. Ça, c'est clair. Je ne connais pas les maladies. Les maladies, on m'a dit, t'as vu, t'as ça, t'as ci, t'as ça. Je ne connais pas. Je ne me suis jamais focalisé vraiment sur les maladies. donc, il n'y a pas trop de problèmes. Je vois, ce que j'ai identifié, c'est qu'on a un gros retour de la biodiversité, que ce soit des oiseaux, des batraciens. Cette année, on a eu une quantité de batraciens qui sont arrivés sur l'exploitation. Ce qui est intéressant, c'est de toute taille, toute espèce. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et des vols stationnaires d'oiseaux panalités, style les hirondelles et les chauves-souris. On a vraiment un gros balayage sur l'exploitation de tous ces types d'oiseaux. Et d'après un ornithologue du coin, il me disait qu'un couple d'hirondelles mange un million d'insectes par été. Donc, je peux vous dire, ça fait du nettoyage. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec une baisse des chenilles dans les choux panalités, par exemple. On en a eu quatre, cinq fois moins. C'était hallucinant. On a pas mal de... Bon, on a mis un rucher en place. Ça, c'est intéressant, le rucher, notamment pour la courgette en début de saison sous serre. On avait eu un souci cette année, c'est qu'on avait de très, très belles courgettes sous serre. Mais le plan était magnifique, mais les courgettes ne sortaient pas. Donc, il y a un problème de pollinisateur. Je pense que c'était vraiment trop au début de saison et donc les abeilles sauvages n'étaient pas encore sorties. On a mis une ruche devant le tunnel. La semaine d'après, on a ramassé 100 kg de courgettes. Donc, c'est allé super vite. Donc, c'était important. Là, au milieu, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière avec... Moi aussi, je reçois des élèves des écoles. Et on a ceux qui ont fait des nids à chauve-souris. Donc, on va essayer de capter des colonies et les garder sur l'exploitation. Ça serait cool. On a des blobs, pour ceux qui connaissent. C'est un organisme unicellulaire qui mange du champignon et qui recrache des minéraux. Ça, c'est intéressant. Ça couvre vraiment bien le jardin. C'est très intéressant. Et les vers de terre, ils sont là, ils sont présents et omniprésents. et c'est super. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on gagne en productivité au mètre carré. Ça, je pense que c'est vraiment dû à nos sols qui sont vraiment très, très bien mycorisés. Ça, on l'a remarqué à plusieurs... sur l'ordre de profil, lors de... On voit vraiment qu'il y a du filament partout, dedans et dehors du... sur le broyat et tout ça. Donc, ça nous permet de vraiment densifier, densifier à fond les cultures. Et du coup, il y a à manger pour tout le monde et ça, c'est intéressant. L'enherbement, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on densifie beaucoup et en fait, moi, mes passe-pieds ne font que 30 cm. Donc, c'est vrai que des fois, on y rentre comme ça. Mais je ne suis pas vraiment embêté avec l'enherbement, même sur les passe-pieds. Tout est couvert. On met du broyat partout. Comme je vous dis, on l'a en quantité donc on l'utilise. Et ça, c'est vraiment super d'avoir cette matière à disposition et à pas cher. Parce que chaque année, c'est peut-être, je ne sais pas, même pas 1000 euros de broyat sur toute l'exploitation avec ce que ça peut apporter. Et donc là, c'était un peu d'humour que j'avais fait lors d'une présentation. j'ai récupéré cette même présentation. Voilà, c'est qu'on a des plans sains. On produit beaucoup. Aujourd'hui, l'exploitation, on est à peu près 90 paniers semaine. On fait 48 livraisons sur 52 semaines dans l'année. On travaille avec des restaurants. On travaille avec quelques demi-gros aussi qui replètent leurs paniers derrière. Donc, ça fait un équivalent semaine de 100, 110 paniers. Donc, c'est pas mal. Et on n'est pas arrivé encore à optimiser le truc parce qu'on est aujourd'hui sur une phase de mécanisation de l'exploitation. Parce que je rejoins un peu Guillaume. C'est super fatigant quand tu te tapes tout à la main. Là, j'ai dit 2020, bonne résolution, on va mécaniser. Intelligemment, bien sûr, on va utiliser l'énergie fossile à bon escient pour les postes de broyat mais aussi pour la plantation. Parce qu'à partir du mois d'août quand on commence à mettre les séries de choux et tout ça, ça commence à faire beaucoup. Et surtout, quand vous plantez l'été, chez nous, à 10h du matin, c'est déjà 30 degrés. Donc, ça fait chaud. Les légumes sont gros. Ça, c'est génial pour les amapiens parce que je leur dis pour avoir un petit légume comme ça, autant que vous ayez un gros légume. Parce que souvent, ils ont des légumes à la pièce donc ils sont gagnants. Et ça, on n'a vraiment aucun problème à faire du gros légume parce que les sols répondent et on a la matière et on leur apporte ce qu'ils veulent. Et gros et sain. Et ça, c'est intéressant. Le deuxième problème, c'est que c'est super bon. On a un goût qui est vraiment exceptionnel et qui est reconnu par les plus grands chefs du département. Je travaille avec un grand chef du département essentiellement qui est vachement connu. C'est le restaurant La Barthavelle à Argelès-sur-Mer. Et lui, il ne changera pas de maraîcher. Et d'ailleurs, sur sa carte, en bas, vous avez marqué que les légumes sont issus du jardin d'André-Trive. Comme ça, c'est réglé, ça met tout le monde d'accord. Donc, c'est nutritif, je pense. Aussi, on utilise, comme Guillaume me disait tout à l'heure, les bonnes variétés. Nous, on travaille vraiment sur de la variété catalane et locale. Notamment, cette année, par exemple, on a développé une salade qui s'appelle l'Ancien Miargue. Excusez-moi, et je parle aussi un peu catalan. Mais c'est une romaine, une grosse salade romaine qui n'avait pas été remise en culture depuis plus de 30 ans. L'année dernière, on a donné de la graine qui était issue du conservatoire Terre d'El Zavis. Je le salue d'ailleurs au passage. Et on a donc redéveloppé cette semence-là. Et derrière, on a une salade qui est vraiment appropriée à notre terroir et qui est vraiment exceptionnelle au niveau du goût. Et donc, on travaille sur ça. On a aussi créé un partenariat avec un semencier qui s'appelle Réfardès qui est au-dessus de Sabadeil à Barcelone et qui lui aussi a beaucoup de variétés locales. Et donc, on ramène des variétés catalanes du sud vers le nord. Et donc, on est très, très fiers de remettre un peu de terroir dans tout ça parce que c'est quand même un terroir et qu'un terroir, il faut l'entretenir. du coup, l'exploitation au bout de trois ans, c'est de passer de 3 800 m² à 1 hectare 6. Tout à l'heure, dans les ateliers aussi, on parlera un peu de cet accroissement. Je tiens à le dire. Moi, c'était une reconversion professionnelle. J'étais à la rue complet. J'avais 200 balles en poche quand j'ai démarré. Et aujourd'hui, on aura investi quasiment, si c'était, 80 000 euros sur l'exploitation en autofinancement sans passer par les banques. Donc ça, c'est quand même une fierté. On a bossé, on y est allé. Et ça ne va pas s'arrêter. Et ce qui est intéressant, c'est exponentiel. Et donc, l'aventure est continue. Et ça, c'est super intéressant. Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi tu t'appelles permaculture aussi ton exploitation ? Je pense que la notion de design en permaculture, si elle est bien amenée, si elle est bien structurée, ça, c'est hyper important. Et donc, c'est avant tout designer sa vie, savoir ce que tu veux, mettre en place des objectifs et après, derrière, en découle, ton exploitation et toute cette dynamique humaine aussi qui est arrivée avec la MAP, avec le festival de permaculture qu'on met en place sur le terrain chaque année qui accueille 3000 personnes. Voilà, il y a des actions humaines et ça, c'est super intéressant. Donc, moderniser, comme je disais, développer la gamme de produits. On a planté du verger. On a planté cette année des agrumes. Je tente l'agroforesterie avec des agrumes à Perpignan, mandarine, citron, orange. On va voir ce que ça va donner. Les aromatiques et les produits exotiques. Voilà, ça, c'est des petits délires. On a mis en place une serre-chapelle et donc, vous avez les piquets entre chaque chapelle et là, l'idée, ce serait de faire pousser des fruits de la passion. Voilà. Donc, on va essayer de mettre ça en place. On a déjà mis sous la phase nord de la chapelle des agrumes style citron-caviard, lime de Guadeloupe et tout ça. Et ça se passe super bien. Ça produit. Donc, ça met un peu... Ça, c'est un peu mon délire, quoi, mais c'est toujours bon d'avoir des délires parce que ça nous donne l'envie de continuer au quotidien. Voilà, renforcer les coopérations. Et ça, pour ceux qui sont intéressés, on a un réseau méditerranéen qui est en train de se structurer, pour ceux qui le souhaitent, parce qu'on a un contexte pédoclimatique entre la région de Valencia en Espagne jusqu'à Monaco qui est à peu près similaire. Et donc, l'idée, ce serait de mettre ça en place. Donc, tout ce qui serait intéressé de rentrer dans cette dynamique, on peut se voir tout à l'heure et on peut commencer à lancer un peu cette dynamique-là. Je travaille aussi avec des Tunisiens. La dimanche, je pars en Tunisien. pour former des gars sur le MSV. Et voilà, eux aussi, ils ont des contextes bien particuliers avec des problèmes d'eau, avec des gros problèmes. Mais il y a des diminuitudes chez nous, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, de commencer à voir par les moisses pratiques agricoles, tout simplement, des remontées salines dans la Salanque. Et donc, en Tunisie, eux, par contre, ils en sont gavés de ça. Et donc, il y a peut-être une notion à échanger et à trouver des solutions tous ensemble et structurer un réseau pour éviter d'avoir des problèmes à l'avenir. Donc ça, ça peut être intéressant. Voilà. Et donc, diffuser le savoir, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien et c'est plutôt enthousiasmant. Voilà, mon AMAP, ça s'appelle Permamap 66 et elle a une page Facebook et elle a une page Facebook. Si vous allez voir comment on dynamise les petites actions qu'on fait ensemble. Là, par exemple, on va monter le local de l'AMAP la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne sais plus exactement, et ce sera tout en terpaille. Donc, on fait venir une personne qui est spécialisée là-dedans et donc, c'est pour diffuser le savoir. Donc, ce n'est pas que du savoir agricole, c'est aussi du savoir, et bien voilà, faire sa baraque, c'est aussi important. Mais d'aller voir la Farge, et bien, on mettra de la terpaille. c'est peut-être pas plus mal. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça et donc, cette AMAP et les personnes qui sont à l'intérieur sont vraiment exceptionnelles. Et je tiens à les saluer. Et je vous remercie de votre attention. Applaudissements